et salut c'est eric et je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où j'ai une grosse nouvelle à t'annoncer je vais enfin t'expliquer comment j'ai réussi à upscaler l'image de la game boy doublant en fait la taille de l'image de la game boy à la passant 320 par 288 pixels uniquement avec un programme voilà que j'ai tapé et que tu peux mettre dans un never drive voilà donc je vais t'expliquer tout de suite ça mais avant cela si tu rejoins la chaîne je vais me présenter je suis eric je suis programmeur de jeux vidéo et notamment je suis en train de finaliser le jeu up break and destroy aussi qui va sortir cet été édité par les éditions geeks line donc voilà alors si tu veux je te montre un petit peu à quoi ça ressemble break and destroy voilà regardez on reprend ici les codes de alleyway et de arkanoïd donc on est le vaisseau qui s'appelle destroy en hommage au talentueux jm destroy et on doit aller détruire les briques voilà qui vont nous empêcher un petit peu de passer hop voilà et en fait il ya plein de surprises qui va y avoir au fur et à mesure du jeu voilà avait écoute je je te laisse un petit peu sur ces belles images si tu veux savoir un petit peu le reste des actualités voilà je me suis un petit peu amusé aussi cette semaine et je suis en train de développer ici voilà un remake du snake si tu as déjà joué au snake ces fameux jeu des années 2000 peut-être voilà sur les téléphones nokia 33 10 par exemple 33 30 voilà et en fait je suis en train de mettre en place un petit snake ou pour s'amuser sur la game boy voilà tout ça ici et aujourd'hui en fait c'était pour te présenter encore un autre de mes projets que j'ai nommé l'up skyler gb alors l'up skyler gb je vais te montrer ça tout de suite tu vas voir ici bouge pas je vais te montrer ça hop là tout de suite tout de suite voilà on en est là je vais passer ici voilà en grand écran voilà donc ici ce que tu peux voir c'est mon programme de l'up skyler gb alors le programme de l'up skyler gb c'est quoi c'est un programme qui permet d'up skyler ici la résolution de ta game boy et de la passer de 160 par 144 pixels de la passer en 320 par 288 pixels donc en fait ici tu n'as besoin de ne rien faire on ne démonte pas la console on ne change pas l'écran on ne fait rien du tout c'est uniquement un programme qu'on va venir mettre voilà ici si tu as une cartouche everdrive avec une carte sd ici voilà tu mets tout simplement le programme dans la carte sd et ici tu vas pouvoir jouer à ta game boy et up skyler l'écran voilà alors je vais te montrer un petit peu le programme vite fait et d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux savoir les détails pour savoir comment j'ai fait pour programmer l'up skyler game boy regarde je te montre le programme il est ici tu vois donc c'est un programme qui prend à peu près une quarantaine de lignes alors en fait ce programme je me suis inspiré de la manière suivante tu as certainement dû voir la vidéo dans laquelle il ya un gars qui avait fait une cartouche wifi et qui avait réussi à streamer directement d'un game boy le jeu gta 5 c'était un jeu gta 5 qui était sur pc ou sur la play et en fait il a réussi à afficher l'écran ici sur la game boy donc en fait j'ai vu ça et donc c'est ce qui m'avait donné l'idée de commencer à développer l'up skyler game boy en fait c'est pour simuler le fait que l'écran est deux fois plus grand alors tu vas voir je vais t'expliquer tout de suite après quels sont les avantages d'avoir un écran deux fois plus grand sur sa game boy mais avant cela voilà tu as dû voir aussi peut-être cette fameuse cartouche là que tu peux mettre au dessus tu mets ton jeu sur la game boy et ça le stream aussi directement sur la télé c'est à dire que tu joues et ton jeu sort directement sur la télé voilà les deux outils qui m'ont servi de base pour développer l'up skyler game boy donc en fait il a fallu que je prenne contact avec les deux devs de ces deux cartouches alors on a échangé tout ça ils m'ont aidé parce que vraiment c'était costaud et en fait voilà donc j'ai pu taper enfin le programme qui m'a permis de mettre au point l'up skyler game boy alors l'up skyler game boy ça va servir à quoi regarde je vais te montrer tout de suite voilà tu vois ici ça ce sont les sprites de super mario world alors en fait on va pouvoir prendre les sprites de super mario world et on va pouvoir les mettre dans le jeu super mario land donc en fait il va pouvoir avoir des graphismes équivalents à ceux de la super nintendo dans la game boy oui en fait il faut bien comprendre que ici c'est comme ça n'avait un écran deux fois plus grand sauf que comme l'écran il reste toujours à la même taille en fait à l'intérieur c'est les pixels on va simuler le fait qu'ils sont deux fois plus petits en fait c'est la même chose que sur les téléphones portables modernes que tu as aujourd'hui les écrans ils sont tout petits mais en fait il ya un nombre de pixels qui est beaucoup plus important que ce qu'il ya sur la game boy voilà d'ailleurs il a fallu que je prenne des programmes issus justement des écrans de téléphones modernes pour pouvoir déterminer exactement comment faire pour faire ça donc tu vas voir c'est très simple je vais t'expliquer tout ça en détail alors la game boy regarde ici quand on est sur l'up skyler game boy donc d'abord tu réussis pour faire un include gb donc ça c'est ce que je t'ai expliqué dans les différents tutos c'est pour faire appel à toutes les fonctions de la game boy alors je vais pas rentrer dans les détails tu peux revoir toutes mes anciennes vidéos mais le plus important c'est ici tu vois voilà la game boy il faut la passer en mode 1 alors c'est quoi le mode 1 tout simplement la game boy je te rappelle qu'elle a trois modes le mode 0 c'est le mode normal c'est celui qu'on utilise tous les jours qui a été bloqué par le fabricant ensuite il ya le mode 1 alors le mode 1 en principe il n'est pas accessible mais par le fait de mettre un programme à l'intérieur on va pouvoir accéder à ce fameux mode 1 le mode 1 c'est celui qui va permettre d'up skyler l'écran dans la game boy et de la passer en 320 par 288 pixels ce qui va nous permettre d'avoir des graphismes de super nintendo dans des jeux game boy imagine toi super mario land avec super mario world le le sprite de super mario world voilà donc on va pouvoir faire ce genre de choses alors ici il faut le passer donc en mode 1 comme j'étais expliqué et le mode z2 il ya aussi le mode 2 le mode 2 alors celui là je m'en suis jamais servi en fait il est déconseillé à tout le monde d'utiliser le mode 2 parce que le mode 2 va overclocker la game boy alors l'overclocking c'est quoi c'est qu'on va faire tourner en fait les pièces qui sont à l'intérieur beaucoup plus vite alors ici il n'y a pas d'horloge mais c'est l'image est pour t'expliquer ça va tourner beaucoup plus vite ça va donne ça ce qui va permettre aux microprocesseurs de calculer plus vite de faire plus de choses donc ça c'est l'avantage mais l'inconvénient c'est que les pièces ont chauffé sur la game boy voilà apparemment c'est très dangereux on peut carrément faire fondre les pièces qui sont sur la carte mère enfin je pense pas que la carte mère elle fonde de suite mais tu sais c'est comme quand tu laisses ton sèche-cheveux allumé il chauffe et puis du coup l'intérieur ça s'emballe paf ça sent le brûler et le sèche-cheveux du bon pour la poubelle voilà donc j'ai pas trop envie de cramer ma game boy mais on va pouvoir upscaler donc grâce à l'everdrive c'est à dire que dedans on va mettre le programme ici et on va upscaler directement pas de soudure pas d'écran à changer pas d'écran une pièce rien du tout alors je vais t'expliquer aussi tout ça tout de suite mais alors tu vas voir c'est très très simple donc ici voilà on a ce programme là et dans ce programme on va faire une boucle tu sais quand on fait de l'informatique on aime bien les boucles et cette boucle en fait c'est elle qui va te permettre de calculer à chaque fois et qui va simuler pour chaque pixel le fait de se réduire de moitié en largeur et en hauteur donc alors en fait tu vas voir ça c'est rigolo quand tu vas le faire sur ta game boy ici tu sais que la game boy quand tu l'allumé la game boy d'ailleurs je vais préparer la cartouche comme ça on va voir tout de suite ce que ça donne donc la game boy tu sais que quand tu allumé la game boy on voyait les pixels à l'écran donc ici va falloir simuler le fait qu'il soit deux fois plus petit en largeur et en hauteur donc ici tu vas voir sur la game boy fat c'est un petit peu j'utilise la technique du flickering alors la technique du flickering tu l'as déjà vu cette technique c'est une technique qui permet que quand on a plusieurs sprites à l'écran donc par exemple tu vois ici mario voilà sur la nes par exemple quand il y avait trop de sprites à l'écran les 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 personnels des sprites ils clignotaient en fait ils clignotaient pourquoi ils clignotaient parce que ça permettait d'afficher plus de sprites à l'écran et de cacher et en fait pendant qu'un sprite s'effacer ça permettait d'en afficher un autre donc nous on avait l'impression que c'était un bug en fait mais c'était une technique qui était utilisée pour afficher plus de sprites en fait ils n'étaient pas tous affiché en même temps ils clignotaient c'est la même technique qui va être utilisée ici pour la game boy flat fat par ici pour la game boy color c'est encore mieux surtout que celle là elle a un écran moderne ça c'est un écran tft mais tu as aussi les écrans ips alors ces écrans là sont faits pour l'upscaling donc là dessus tu n'as tu n'auras aucune 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 flickering en fait ici tu vas avoir directement tes graphismes qui vont s'adapter donc tu vas pouvoir jouer à super mario land avec les sprites de super mario world alors attends tu peut-être que tu te demandes comment j'ai fait pour mettre les sprites de super mario land dans super mario world alors regarde en fait on a un super programme qui s'appelle yy chr.net alors ce programme il est génial parce qu'en fait il va te permettre de hacker tes roms en fait je t'explique par exemple ici tu ouvres une rome alors je sais pas on va pas ouvrir dijon game boy quand même on va pas lui faire ça mais on a par exemple megaman sur la game boy alors attends on va voir si les sprites qui sont pas compressés parce que quand les sprites sont compressés voici c'est compliqué mais voilà ici c'est pas compliqué alors je sais pas si tu vois bien mais ici apparaissent voilà ici tous nos sprites qui sont sur la game boy d'ailleurs tu vois ici tu as un peu du texte alors je n'arrive pas à reconnaître megaman mais voilà tu vois ici par exemple là c'est le haut d'un ennemi megaman alors ce logiciel là il te permet de pouvoir redessiner les sprites tu vois donc en fait tout simplement est ce que je fais sur mario land j'efface le mario et je peux redessiner le mario de mario world donc parce que je peux upscaler 1 donc on passe de 160 par 144 qui est une taille d'écran comme ça à 320 par 188 qui va nous faire une taille d'écran comme ça mais comme la taille de l'écran ne bouge pas tu vas voir ça va affiner les détails et on va pouvoir utiliser les sprites de la super nintendo sur la game boy alors tu verras comme j'ai passé beaucoup de temps à développer le programme j'ai à peine commencé à hacker leur homme de super mario land donc en fait je n'ai changé que le personnage de mario tout le reste du jeu c'est toujours du super mario land parce qu'en fait c'est très long en fait je pour reprendre aussi le but c'est de reprendre les décors de super mario world et de les mettre dans super mario land voilà et d'ailleurs tu sais qu'il ya même un super mario land qui est sur super nintendo ce serait rigolo de récupérer les sprites de ce super mario land là pour les remettre sur super mario land dans la game boy pétard je vais tu viens de me donner une super idée mais bon là je me suis déjà lancé dans les sprites de super mario world dans super mario land donc tout simplement on va utiliser ce programme là voilà que je t'ai montré ici tu vois voilà avec toutes les fonctions qui permettent cet upscale donc ici ce qu'on va faire c'est que je vais te montrer un petit peu par la suite comment j'ai fait donc en fait c'est très simple tu vas prendre tu vas télécharger la rome en dessous de la vidéo ici je t'ai mis un lien dans ce lien tu verras tu vas pouvoir télécharger la rome alors le mieux c'est que tu l'essayes directement sur la game boy et voilà tu vois là j'ai allumé la game boy et le mieux c'est que tu l'essayes sur la game boy directement parce que si tu l'essayes par exemple sur l'émulateur tu vas pas trouver beaucoup de différence parce que tu es tellement habitué à avoir des jeux super nintendo que quand tu verras super mario world sur super mario land voilà tu vas pas tout tu vas pas faire moi ou pour la différence par contre si tu le fais par exemple sur ta game boy pocket voilà ça marche aussi très bien sur game boy pocket au passage je te rappelle que les pixels de la game boy pocket sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la game boy fat en fait ici c'est en noir et blanc alors que sur la game boy fat ils étaient en jaune et vert voilà donc là ça marche aussi très bien l'effet de flickering est toujours sur la game boy pocket parce que c'est la même technologie qui est utilisée alors les seules consoles où j'ai eu du mal à mettre en place l'up skyler c'est sur la gba game boy advance et sur la game boy advance sp je pense que ça vient de l'émulateur qui est à l'intérieur de ces deux consoles qui fait que je ne peux pas le faire il me reste aussi à tester avec le super game boy mais le problème c'est que ma spain nintendo ne marche pas sur mes écrans lcd donc je vais voir comment je peux faire un petit peu pour faire ça mais voilà donc tu peux télécharger en dessous tu as le lien tu télécharges la rome donc la rome tu la prends et regarde je te remonte hop tu l'avais dans ton ever drive et tu verras donc c'est le jeu super mario land le jeu super mario land avec des sprites de super mario world et donc une fois que tu as fait tout ça tu vas pouvoir le lancer alors tu vas voir je t'ai mis le lien si tu veux tu peux même l'essayer directement sur ton téléphone portable sur ton pc en fait tu sais c'est un émulateur qui va s'ouvrir alors je te conseille pas de faire là dessus parce que c'est pareil sur le téléphone tu vas pas faire voir ça va pas voilà tu veux peut-être tu vas faire voir parce que tu connais peut-être bien la game boy mais voilà si tu connais pas plus la game boy que ça voilà tu vois tu vas trouver que bon voilà c'est c'est bien mais bon voilà ça n'a aucun intérêt mais en fait si voilà on a réussi à faire ça passer l'écran en fait c'est comme si on avait un écran deux fois plus grand dans un écran deux fois plus petit voilà donc écoute ce que tu as qu'à faire je te laisse cliquer sur le lien en dessous pour essayer l'upscaler game boy voilà tu vas me dire des nouvelles donc n'oublie pas et puis marque moi en commentaire un petit peu ce que tu en as pensé donc écoute moi il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et à te donner rendez vous pour la prochaine vidéo allez salut ciao i'm just fucking lit man i'm just fucking lit drank a bottle of this shit man bottle of the shit